Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Aminata Charifagnon, en classe de 3e au Collège de Zagma. Merci beaucoup Aminata. Notre dernier jour dans la belle et verte cour de votre école, nous regrettons déjà ma grande le doux climat. Alors, parlons un peu de littérature ma grande Aminata, vous aimez lire ? Oui, j'aime beaucoup lire. C'est un passe-temps, plutôt agréable. J'ai découvert mon goût pour la lecture pendant mon cycle primaire. C'est avec papa, c'est avec bobon, c'est avec qui ? Mon père, quand il m'a appris à lire avec les livres, Amin et Rémi, en fait, quand il descendait à 17h, j'ai amené le livre et on discutait jusqu'à 19h à peu près. On continuait comme ça pendant très longtemps, ensuite jusqu'à ce que j'entrais au Collège. Parti du Collège, je continuais toute seule avec ma grande-sœur quelques fois pour lire les livres. Ma Yamba, Sundiata Keïta, La Pagne Noire, je continuais toute seule. La lecture, qu'est-ce qu'elle a changé ? Mon écriture n'était pas très bonne pendant mon cycle primaire. Je ne m'exprimais pas très bien, je faisais des fautes très graves. Très graves ? Et aujourd'hui ? Je m'exprime beaucoup mieux. Je continue à lire à la maison, même si avec l'emploi du temps, ce n'est pas très évident. J'imagine que vous avez aussi une passion pour un métier. Bien sûr, c'est l'architecture. Pourquoi l'architecture ? Ça m'a beaucoup fasciné quand je suis allée à une exposition de science pour les femmes. J'ai choisi l'architecture parce que ça me semblait le choix le plus évident pour moi. J'imagine que vous êtes scientifique, bien les deux. Les deux. On ne peut pas être l'un sans l'autre. Magnifique, j'adore cette phrase. On ne peut pas être l'un sans l'autre. Excellent scientifique, excellent littéraire, excellent littéraire, excellent scientifique. Ça va de pair. Merci beaucoup ma grande. Merci beaucoup. C'était Zéro Faute, le plaisir de la langue.